Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ont démarré cette semaine à travers l'Afrique. Vendredi 17 novembre, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'affronter les Pirates des Seychelles au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Un match déterminant pour les Pachidermes à quelques deux mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Pour ce premier match, les éléphants ont véritablement toutes les chances. Ils évoluent contre une nation qui n'a jamais participé aux éliminatoires même de la Coupe du Monde. Donc ils ont toute l'expérience pour pouvoir emporter haut les mains, je veux dire par un minimum même de 3 billes de cartes pour bien lancer la compétition. Pour ce genre de match, le seul adversaire de la Coupe d'Ivoire, c'est la Coupe d'Ivoire. Parce que le Seychelles n'a véritablement pas d'équipe pour pouvoir rivaliser avec la Coupe d'Ivoire sur ce match. On a une bonne équipe, une bonne organisation. C'est vrai qu'ils aiment les 1-1, les 2-2, ils aiment les matchs nuls à domicile. On a tellement de bons joueurs, un bon collectif qui se donne aux conditions du pays et se mettre à l'écoute du coach. Le travail sera bien fait. Après les Seychelles, les éléphants de Coupe d'Ivoire vont affronter l'escorpion de la Gambie le lundi 27 novembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada